Hi Mina, c'est Kyoutian et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Persona 5 Royal. Nous avons maximisé quasiment tous les Persona de tous nos alliés, il nous reste juste à maximiser Makoto et Haru et sûrement Soumiri parce qu'elle aussi va sûrement avoir une fusion de Persona, j'imagine bien, quoique ce sera peut-être très tard vu qu'on n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec Vanadis, donc je ne sais pas, on verra bien et je ne sais pas si Akechi aura droit aussi à une fusion de Persona, je n'en ai pas la bonne idée mais bon, parce que pour Akechi c'est différent, Akechi il avait Robin Hood et Loki mais techniquement Loki n'est pas une évolution de Robin Hood, ça par contre c'est un truc que le jeu a très mal traduit, c'est qu'en fait comme Akechi, donc j'en profite pour faire une petite histoire, comme Akechi est aussi un personnage comme nous choisi pour avoir un Persona et non pas pour le débloquer comme il l'a fait, c'est qu'il a la capacité d'avoir des Personas multiples mais pas au même titre que nous, lui il a deux Personas, il avait Robin Hood et il avait Loki, c'était le pouvoir qu'il avait, bon maintenant il n'a plus que Loki apparemment mais voilà c'est ça son pouvoir, c'est d'avoir un deuxième Persona et aussi le pouvoir de provoquer des ruptures psychiques, voilà. Donc je ne sais pas s'il y aura une fusion entre Loki et Robin Hood, j'en doute très très fort puisque ce n'est pas le même principe que les autres mais on verra bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Kishoji aujourd'hui, on va aller au club de jazz et on va y aller avec Ryoji. Ryoji. Quoi qu'on dit, avant ça, il y a d'abord un truc que je dois faire, c'est que je dois échanger le truc du Big Bang Burger avec le mec qui est là-bas. Voilà, vas-y prends-le. Voilà, et je vais maintenant au club de jazz, comme je l'ai dit. Et on va y aller avec Ryoji. Alors, Ryoji, Ryoji, là. J'étais un peu nerveuse quand il m'a demandé de venir au club de jazz. C'est pas si terrible, en fait. C'est comme si j'étais devenue un adulte d'un coup. Ah, on a encore un truc arc-en-ciel. Pas mal du tout. J'y ressens de la maturité. Ok. Je stresse comme un fou quand il parle des voleurs fantômes aux infos. J'aurais pas me demandé ce qui se passerait si ma mère découvrait la vérité. Mais ça n'arrivera jamais. Je ne veux pas l'inquiéter mais maintenant que je suis lancée, j'irai jusqu'au bout. Ok, on va passer ça. Alors, il apprend mettre des armes. Réduit le coût des PV. Ah, pas mal, pas mal. Je vais enlever ça parce que honnêtement, il est plus utile en force qu'en magie. Donc, stimuler l'électricité, c'est pas forcément important. Donc, autant stimuler sa force physique, au contraire. Voilà. Ok. C'est clairement un putain de personnages physiques. Donc, clairement, ajoutez ça à tout ça. Je suis là, le temps de pêche de la semaine dernière. Vous savez, celui qui... Je le savais pas. Donc, tu aimes la pêche. Pêcheux. Oh, merde. C'est tellement pas intéressant ce qu'il raconte qu'au bout d'un moment... Alors, aujourd'hui, on va aller voir Haru pour avoir son personnage ultime. Donc, on va sur le toit. Ah, les légumes ! Ils vont pourrir, les légumes ! C'est d'ailleurs maintenant que depuis le temps, ils ont pas pourri, les légumes. Parce que depuis le temps, qu'ils sont plantés... Allez, hop. Allez. Raconte-moi. Oula. Maison de poupée, ici. Pardon de t'avoir fait venir un improvise comme ça. Je t'en prie. Fais comme chez toi. Oui, bon, je voulais te parler de cette situation ou à cause d'elle plutôt. Je te dois des excuses, Akira. En fait, ils vont tous s'excuser. Ça me dirait un laçon, oui, vraiment. Pardonne-moi. J'ai vraiment été nulle. J'ai tellement honte. Docteur Waru qui m'a offert une réalité parfaite et douce heureuse et je l'ai acceptée sans aucune hésitation. C'est uniquement grâce à toi que j'ai pu trouver ma voie. C'est toi qui m'a permis d'avancer, d'avoir un avenir et j'ai tout gâché. Je suis tellement pathétique. Tu es tellement gentille, Akira, mais j'ai bien peur que ça ne suffise pas cette fois-ci. Je veux être là pour toi et me tenir fièrement à tes côtés. Pour te le dire, si c'est vrai que j'espérais que mon père soit encore en vie, je voulais qu'on rebattisse encore plus ensemble. Non, au-delà de ça, je voulais le sauver. Mais c'est impossible. Je l'aimais mais il est parti maintenant. Je ne peux pas le faire revenir. Si je pouvais juste se changer le passé selon mes envies, ce serait vraiment égoïste. Je ne sais pas. Et mon nouveau but dans la vie depuis la mort de mon père et le soutien que tu m'as apporté, mon bonheur ne mérite pas que je renie tout ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je veux donc que tu comprennes que je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Je ne veux plus fuir. Je refuse d'accepter le cadeau de Dr. Maruki. Je choisis notre réalité façonnée par les épreuves, les erreurs et les larmes versées. Alors ? Quel est ton personnage ? Lucie. Pourquoi Lucie ? Alors je vais m'intéresser sur tous les noms en fait. Zut. Désai t'avoir retenu si longtemps, c'est tout ce que j'avais de dire. Bâtir d'aujourd'hui, je me battrai encore plus fort pour me racheter auprès de toi. Merci. T'entendre dire ça me donne l'impression d'être capable de tout. Je vais devenir encore plus forte. Je dois continuer à avancer et dois le faire pour mon père. Ok. Alors mur de vie. Barrière qui renvoie toutes les attaques pour tous les alliés. Alors qu'en habitude, on va aller lire son histoire. Hop. Oui, je sais. Il va me le dire ça à chaque fois qu'il y a un personnage qui évolue. Alors Haru. Hop. La comtesse de Carlisle qui a inspiré à Alexandre Dumas le personnage et la femme fatale de Bill Lady de Winter. Cette femme célèbre pour sa beauté et sa ruse était une courtisane et favorite de la reine. Ah. D'accord. Ok. D'accord. Pourquoi Lucie en fait ? Pas grave. Alors, comme d'habitude, on va aller au gymnase si j'arrive à aller correctement dans le bon menu. Et il nous reste plus que Makoto à faire évoluer. Ok. On est bien. Bon. On continue. Ouais. En même temps, c'est le monde idéal. Donc... Ouais. Bon. Ça, on s'en fiche. Il me parle du memento. J'en sais rien. Ça aurait pu être intéressant, mais je... Bon. Zut. C'est juste un peu... C'est juste fatigant au bout d'un moment. J'ai... Je sais pas pour vous, mais j'ai juste envie d'avancer. Alors. Récemment, je parlais avec des amis étrangers. Ils ont utilisé de l'argot que je ne connaissais pas. Enfin, l'argot évolue au fil du temps. Ouais, comme la langue, quoi. La langue qu'on apprend en classe est plus figée. C'est un ennui. Mais parfois, on peut comprendre le sens d'un mot argot grâce à son contexte. Certains sont juste des extensions de concepts qui étaient déjà en place depuis longtemps. D'autres inversent des mots normaux ou utilisent des tournures communes d'une autre façon. Par exemple, le mot lourd, il désigne normalement quelque chose qui pèse son poids, non ? Mais en l'agash familier, ça désigne quelqu'un qui manque de subtilité et qui assiste trop. Oh, et en verlan, ça devient relou. Ça a le même sens, mais c'est une autre forme d'argot. Très bien. Voici la tête. Monsieur Kourouchou. Je sens que c'est un peu... Je sens que c'est un peu salé. Dans le langage familier, savez-vous ce que salé veut dire ? D'accord, je vais t'aider. Alors, on doit comprendre ce que veut dire salé, familièrement. On peut trouver des indices avec des mots du même genre. Une personne peut être mielleuse, non ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on a vu que ça a une personne ? Généreux. Tu as raison, tu as raison, la connaissance est très positive. Et quel type de connotation pourrait avoir salé dans ce contexte ? Plutôt négative, en fait. Oui, c'est vrai. Après tout, on dit qu'un plat est salé quand on n'arrive pas à sentir rien autre que le sel. Donc, c'est une connotation négative, ça veut dire que quelqu'un se sent mal en quelque sorte. Mais c'est sûrement un adjectif qu'on peut utiliser à propos de soi ou des autres. Donc, en sachant tout ça, salé veut vouloir dire... amer ? Ouais. Ça fait penser à quelqu'un qui cherche la bagarre, tu vois. Donc, si on dit qu'une personne est salée, c'est qu'elle nous reste en parlant de la gorge. C'est compliqué. Ça veut dire que c'est exagéré ou sévère. On utilise souvent les saveurs pour les décrire. Le langage familier a de nombreuses origines. On utilise aussi des mots composés. Tu as déjà entendu parler du terme « lèche-botte ». C'est comme ça qu'on se retrouve avec des mots imagés comme « lèche-botte ». C'est plus drôle que le français ordinaire, non ? Mais apprenons les règles avant de les briser. Si vous voulez apprendre plus d'argot, je me ferai une joie de vous donner des cours en plus. Lèche-botte ? J'ai eu assez de cours en traître. OK. Mais aujourd'hui, on va aller voir Makoto. Il est quand même temps de monter son personnage en plus. On a elle aussi, c'est le dernier. Alors, celle qu'on a des élèves. Alors, on y va. Et après, je suppose qu'ils se rendent dans le même manteau. « Je devais t'avoir appelé si soudainement. Il faut vraiment que je te dise quelque chose. » « Qu'y a-t-il ? » « En fait, je voulais m'excuser. Encore une. Tu ne peux plus être là pour toi quand tu en avais besoin. » « Je te parle directement à Rookie. Depuis le nouvel an, je suis coincée dans sa fausse réalité. Tu te souviens de la fois où je t'avais fait venir pour la salle du conseil des élèves ? J'étais provoquée, j'ai menacé de vous dénoncer alors que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais depuis, j'ai beaucoup appris grâce au voleur fantôme et grâce à toi. Tu m'as sauvée et ça de nombreuses reprises. Après ça, je me suis jurée de tout faire pour t'aider si jamais un jour tu avais des problèmes. Mais j'aimais cette personne tout ça pour me rapprocher de mon père et de ma sœur. C'est horrible. Je réalise que pendant tout ce temps, j'étais faible et égoïste. » « Tu crois que tu as raison. C'est bizarre. J'arrive facilement à pardonner les erreurs des autres, mais les miennes, jamais. » « Tu sais, je crois que je suis plus seule que je ne veux bien l'admettre. » « Père n'était presque jamais là et quand il était là, il était toujours préoccupé par une affaire. Et ma sœur passe son temps à travailler pour subvenir à nos besoins. J'avais tellement de respect pour eux. Enfin, c'est toujours le cas. Je devais devenir indépendante. En tout cas, c'est ce que je veux faire, même si c'est assez nouveau pour moi. Et si je n'avais pas été dans cette situation, je ne suis pas sûre que j'aurais ouvert les yeux. Quoi que je sois faible, égoïste, seule ou bien trop dépendante de ma famille, c'est mon problème. Mais la douleur est toujours là. Les épreuves, ton soutien, c'est ce qui me motive. C'est important. Je ne renie pas qui j'étais, mais j'ai pris conscience que je ne pouvais pas continuer ainsi. Je veux affronter ce qu'il y a de pire et de plus honteux en moi et être capable de dire « Et alors ? » Je suis vraiment soulagée de savoir que tu me soutiens. Si tout le monde arrivait à me comprendre et voir qui je suis vraiment, ça me donnerait de la force. Ainsi, même face à ma tentation, je saurais rester fidèle à mes valeurs, même si ce n'est pas un choix conscient. C'est pour ça que je voulais m'excuser. Je ne pense pas être vraiment prête à me défendre seule, mais je vais persévérer et arrêter de fuir. Allez. Elle, par contre, la chaîne, je la vois puisqu'on avait une moto qui se transforme en Transformers. Donc, voyons voir ce que donne la fusion des deux. Autant Mako, c'est la seule où je vois vraiment la relation entre les deux personnages. Quoi qu'il y a encore, il y a encore Anne qui peut fonctionner encore. Mais autant Ryuji et ces deux personnages qui fusionnent, je ne vois pas trop comment ils peuvent donner l'évolution de Captain Kid. Yosuke, pareil. Futaba, à moitié. Donc, encore, je trouve que... et Haru, pareil, quoi. Je ne vois pas trop le lien entre le truc mexicain qui vient se placer entre les deux, quoi. Donc, honnêtement, à part Anne et Makoto, il y a vraiment qu'il y a qui se passe. C'est étrange. Il suffit que je pense un peu à moi pour que je devienne plus forte. Désolée, mais j'aurai encore besoin de ton aide à l'avenir. J'espère que tu seras prêt. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a appris, elle ? Échec et mat. Ah ah ! Euh... Alors, là, parfois, ça devient compliqué. Parce qu'elle... Euh... Voilà, elle est tranquille. Ben voilà. Là, on a tout le monde qui est bon. Alors, encore une fois, on va aller... Euh... Encore une fois, on va aller au... Attendez, d'abord, avant toute chose, on va lire l'histoire du nouveau Persona. Zut. Hop. Autre nom de Jeanne, la papesse du Moyen-Âge. Johanna, pardon. Elle se faisait passer pour un homme. Son intelligence et ses capacités lui ont permis d'arriver à la tête de l'église. Son histoire a profondément ébranlé l'église catholique. Tu m'étonnes. Alors, on va encore aller à la gym, aujourd'hui. Et demain, on ira enfin au Memento. Enfin ! Alors, hop ! Bon ! Au moins, on a enfin fait tout ça. Alors là, c'est clairement quelque... C'est encore qu'un Wakami qui appelle, donc je passe tout ça. Et on va farmer... Je ne sais pas quoi, parce que... On va farmer ça. Hop. C'est pas comme si j'en avais besoin, mais je peux rien faire de plus, donc... Voilà. Je passe ça, parce qu'on s'en fiche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Chiyaya. On va lui demander une requête pour avoir plus d'argent, même si honnêtement... Ah, zut ! Il va neiger demain. Vous pensez qu'on va avoir le droit à un vrai blizzard ? Qui sait ? C'est rare qu'il neige énormément à Tokyo. Je suis sûre que ça va bien tomber. Mais ce sera de la neige fondue, donc ça ne tiendra pas. C'est ce qu'un type a dit à la télé. Mes pauvres fleurs ! Je ferais bien d'aller voir comment elles vont. Ça va aller, t'en fais pas. Mais si tu as besoin, je suis là pour t'aider. Oui, il y a Ryoji aussi. Depuis quand tu parles à ma place ? Mais c'est vrai, si tu as besoin d'un coup de main, tu peux côté sur moi. Si il neige autant qu'ils l'ont prévu, est-ce qu'on va avoir un effet sur le métaverse ? Il faut qu'on garde ça à l'esprit si on prévoit quelque chose de main. Bon, on y va tout à l'heure, donc on n'y pense pas à ça. Alors, ok. Alors, on va à Shinjuku, on va aller voir Chihaya, comme je l'ai dit. C'est pas comme si j'avais besoin de pognon, mais voilà, on va quand même le faire. Hop. Je ne lis pas ce qu'elle me dit, je m'en fiche. Alors, pécuniaire, tac. Je fais ça à chaque fois que je fais dans mes manteaux, de toute façon. Ok. Alors, maintenant, on va à la planque. Ah. Bonjour, Senpai. Ouais, tu as fait vite. Eh bien, sur le chemin, j'ai une sorte de révélation. Ouais ! On va avoir un coup spécial. Il fallait que je t'en parle alors que je me suis dépêchée. Ben, j'ai réfléchi depuis un moment à une façon d'apporter une touche personnelle dans les combats. Une touche personnelle, hein ? Tu as une idée ? Oui. Et j'ai envie de s'en demander Akira. En fait, je pensais à... Oh, j'ai hâte de la voir. Très intéressant. J'ai l'impression que ça me permettrait de mieux rendre hommage à Kazumi. Alors, quand dis-tu ça, Akira ? Ça a l'air super. Merci, ce serait sûrement génial. Ok. Je n'ai encore jamais rien vu de comparable sur l'idée. Je ne suis pas... Ah, je ne pense pas ça. Ouais, moi aussi, j'avoue. Alors, avant d'aller dans le métaverse, il faut d'abord que je conclue les requêtes. Euh, mais je suis nouvelle et je ne me retiens pas. J'ai de revenir avec vous. Et si tu veux bien t'apprendre l'essentiel... Euh... Morgana Senpai m'a l'essentie de fliquer. On dirait que tu as l'intégration d'Aka Senpai. C'est tellement pas intéressant ce qu'il raconte. J'aimerais autant ne pas mourir bêtement du fait d'un manque de préparation. Donc, il est de la plus d'importance que vous soyez tous au top avant qu'on y aille. Ok. Comme d'habitude, Akira gérera les choses une fois qu'on sera tous prêts. On ira dans le mémento. Ok, c'est bon. Alors, d'abord, les requêtes. Alors, euh... Le garçon qui doit mourir. Ok. Et on avait la fille. Il n'avait que deux. Oui, c'est bon. On s'en fout. Sérieusement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Ils vont l'accepter. Ils vont l'accepter de toute façon. Il y a la petite fille. Oui, je ne les lis pas parce que c'est juste chiant. Ok. Voilà. Et direction de Memento. Examinons le nombre de filles. Il y en a qui est en deux dans Memento. C'est ça ? Allons-y. On y va. Alors. Oui. Ah. Donc, ça aussi, c'est le palais de quelqu'un. Ah oui, c'est la même fois que Violet vient d'entrer dans Memento. Et bah, instant révélation, ici c'est le palais de tous. Je ne sais pas trop ce que ça signifie mais je sens que c'est important. Merci pour les explications. Tu es pris en bite. Vous n'avez pas l'impression que j'ai le droit à changer à moins que je me trompe ? Si, si, il y a des câbles partout. Tu crois ? Il ne faut pas de différence. Tu plaisantes hein ? Celui est toujours aussi bizarre mais ces énormes câbles n'étaient pas la dernière fois. Ah oui. On dirait qu'il s'agit des mêmes câbles que dans le palais de Maruki. On dirait qu'on avait raison de penser qu'ils avaient une influence ici. Ouais, on avait vu parfaitement juste. D'ailleurs, je capte de puissants signaux jusqu'en bas. Ça mène jusqu'à l'endroit où on a trouvé le Saint Graal. Mais le dieu du contrôle n'est plus là hein ? Pourquoi on n'hésiterait pas un coup d'œil ? Et puis il y a quelque chose que je veux montrer à Violet. À moi ? Morgana, transformation ! Qu'est-ce que j'ai dit de ça ? Oh euh... De la discrétion tu parles ? En fait, ça ne parait pas si fou d'imaginer un chef de se transformer en bus. Mais MA TRANSFORMATION ! Mais c'est qu'il est créatif le Matou ! Ouais ! C'est avant tout cette ond'imagination qui permet à Morgana de se transformer. Allez, on y va. Il y a de la place au bout d'un moment dans la fourgonnette parce que... Qu'est-ce qu'il faut voir ? C'est ce que j'ai... Une véhicule de modèle supérieur. Allez-y, montez. Vous allez voir, j'ai un petit cordon moteur. Ouais, c'est ça. Alors... Voyons voir. Où sont les cibles ? Je ne sais pas. Euh... Attendez. Ah mais elles sont dans la nouvelle zone en fait. Ok. Ok. Salle du Saint-Grave. Hein ? Cette pièce. Oui, je ne pourrai jamais oublier. Mais tout ça, c'est... Ce sont toujours les mêmes câbles. On dirait qu'ils viennent de tous les mêmes entours et convergent ici. En fait, c'est le contraire. Ils ne convergent pas dans les mêmes entours. C'est d'ici qu'ils partent. C'est leur point de départ. Après tout, cet endroit est le cœur des consciences des masses. Agir sur le cœur du memento est le meilleur moyen de les manipuler. Il veut donc agir à la racine pour affecter toute la civilisation. Ce malade va trop loin. Regarde ça. Ce cadre central me dit quelque chose. C'est celui qui transporte toutes les données du palais de Maruki. C'est quoi la prochaine étape, Joker ? On les suit pour voir où ils mènent ? Allez, on va voir où ça mène. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut passer. Ah, ok. Par là. Une nouvelle ligne accessible. Mise à jour des données de navigation. D'accord. Tout a changé. C'est quoi ça ? Ah, des fleurs. Bien joué. Oh, José. Un gamin qui conduit ? Et en plus, vous le connaissez tous ? Vous le connaissez tout le monde, non ? Il y a une fleur ici. Dont le parfum est différent des autres. Voyons quel goût elle a. Quoi ? Hum, je ne devrais pas faire la fine bouche. Je vais continuer, moi. Et vous aussi ? Je vois. Quoi que vous fassiez, prévenez-moi si vous trouvez des fleurs. Je saurais vous récompenser. Et bien joué ! Qu'il est bizarre, ce gamin. Moins que si le métavers avait la même logique que dans le mouvement réel. Fais attention si tu choisis de continuer, d'accord ? Je reçois toutes sortes de différents signes étranges et des ombres. Ok. On a combien de temps ? 30 minutes ? Hum... Est-ce que je le fais vite fait ou pas ? Je ne sais pas exactement quelle taille il fait. Mais à mon avis, il ne doit pas être très très long celui-ci. Allez, on y va. En fait, la première cible tourne en 3, à l'étage 3, et le suivant est à l'étage 7. En plus, ici, on remonte. Vous me constatez, ici, on remonte littéralement. Oh, il y a une fleur. Ah ! D'accord. Vous êtes moche, s'empêche. Attends, il y a longtemps. Ok. Bon. Alors. On dirait des aliens, en fait. Attendez, je vais quand même aller voir par là ce qu'il y a. Non. En fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'en dehors de la porte... Enfin, c'est peut-être l'étage qui est comme ça ici, mais en dehors de la porte qui mène au quai... Mais il n'y a pas de porte, en fait, dans cette zone. Je veux dire, même dans la grande... Même pour aller à la grande salle où il y avait les trois coffres, il n'y avait pas de porte à ouvrir. Alors, tampon... Ah, il y a quand même 40 tampons de promis. Donc, on avait ici, il doit quand même être long, là, ici. Il y a 40 tampons de promis. Quoique, on ne sait rien, on verra bien. Donc, en effet, on remonte, là. Alors... Oula... Ok. Beurre. Ah, ah, tampon ! Ah, ah, tampon ! Là, c'est... Là, c'est fermé. Là, c'est bloqué. Donc, on a bien sorti par là. Voilà. Tampon. Troisième zone. Donc, c'est ici que se trouve la première cible. En plus, il est juste à côté. Hop. Alors, qui est-ce ? Ah, c'est la mère de la petite. Kuniko Kagami, c'est toi la mère qui néglige sa fille, je me trompe. Ma fille, les voleurs fantômes ? Je sais bien, je sais que vous avez raison, mais je ne peux pas. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je ne mérite pas de vivre. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Alors, c'est ça qu'on appelle l'oubli de soi. Dans l'incapacité de mener une vie normale au point de mettre sa santé en danger. Je me souviens effectivement que son appel parlait d'une chambre mal rangée. Donc, elle ne néglige pas seulement sa fille, mais aussi elle-même. Mon père est mort et ma mère l'a suivi. Et ensuite, c'est mon mari qui est mort. Tous ceux qui me soutenaient sont morts. Je n'ai plus que raison de vivre. Mais ce n'est pas vrai, mais ton enfant... Mon enfant... Non, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ma fille préfèrera mourir avec moi. Je l'emporterai dans la mort. Je ne peux pas la laisser faire ça. Joker, il faut l'arrêter ! Ah, bonjour que toi ! Si tu refuses de me laisser tranquille, je vais commencer à tous vous dévorer. Une barrière magique de récit, ok. Bah écoute, si tu te restes une barrière magique, on va t'attaquer physiquement, hein ! Que ce que je veux que je te dise, moi ! Ah merde ! Oh putain ! Heureusement que... Bah... Bon, on va faire ça, tranquille. Je crois qu'il renvoie, ouais. Donc euh... Attaque physique, ce n'est pas la peine. Sérieusement ! 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 bon ouais mais le physique ça marche ou pas c'est pourquoi mais non mais comment tu as pu le rater il est bloqué franchement mais akira c'est sérieux voilà ok bon on va passer ça parce que la maman ok c'est un peu chiant celui-là quand même quand les moments de ma famille ont commencé à s'éteindre je savais que faire j'ai perdu toute motivation il m'a eu des jours où j'étais à cause de l'eau du lit parce qu'on appelle une dépression je m'agassais même quand ma fille me parlait j'en étais à souhaiter sa mort comment ai-je pu envisager une chose aussi horrible tu as raison je n'ai encore rien fait il n'est pas trop tard pour prendre soin d'elle je veux juste rentrer chez moi et la serrer dans mes bras et ensuite je vais faire de mon mot pour changer ok allez hop on continue donc le prochain est au niveau 7 je veux bien ma carte s'il vous plaît voilà hop ah bah si il y a des portes au final hop hop un jour j'essayais de vous affronter le reaper pour vous montrer Vu que je suis quand même full level Mais même full level le Reaper C'est vraiment le monstre le plus dangereux Mais j'essaierai un jour de vous montrer Pour être honnête Je n'ai jamais vaincu le Reaper dans aucun des personnages Que ce soit le 3, le 4 ou le 5 Je n'ai jamais vaincu le Reaper En même temps je vous avouerai aussi Qu'il n'y a que dans le 3 que j'ai essayé Et quand il m'a one shot Alors qu'il lui restait que 10% de sa vie J'ai abandonné J'ai eu tellement la haine Qui me bute à ce moment là Alors que je l'avais presque vaincu Que j'aurais fait abandonner Alors Je ne sais pas si dégage On parle là y'a rien On parle là y'a rien On dégage Évidemment il est Il est complet celui-là Ok ça c'est à la fin Je vais quand même tout fouiller Au cas où il y aurait un tampon quelque part On ne sait jamais Là y'a rien Là-bas il y a Là-bas il y a José On ira plus tard Je dégage C'est quand même pratique ce truc T'es vu Ok Alors Alors on va aller faire un petit tour au niveau de José Voir un peu ce qu'il a comme objet Ah Bien joué On dirait que cette zone a été formée récemment Je ne sais pas encore grand chose à cet endroit Alors il va falloir que je boive d'autres fleurs Ah Il y a un petit coup de... Non je suis là pour mes études Ok Désolé vous voulez changer des fleurs Pour parler des choses à venir J'ai pu accéder à une nouvelle zone Et j'y ai récupéré plein d'objets Si vous voulez les échanger Ok Alors la psyché J'ai 4 points Qu'est-ce que je peux faire avec 4 points Je pourrais augmenter mes trucs pécuniers Bon on va attend De toute façon J'ai encore 40 tampons à trouver Donc Alors Qu'est-ce que tu as à me proposer Tu as ça en plus Le soma Ça pourrait être pas mal Ok Je reviendrai plus tard Ok Je reviendrai plus tard De toute façon Je vais sûrement farmer dans mes manteaux Donc C'est pas un problème Tac Alors On continue de remonter Ah Une zone de repos Vous savez quoi Je devrais en profiter J'ai quand même fait un max De J'ai quand même fait un max d'achat Où est-ce qu'ils sont Ah bah attends Je trouve qu'il faut parler à Mona Pour faire ça Consultez Une petite logique de soin Voilà Tac Vu que j'en ai le max Autant en profiter maintenant On continue de monter J'aimerais au moins faire la deuxième cible Avant de m'arrêter Paf Attendez Ok Par là C'est fermé Ça c'est un mur cassable Avec un tampon Parfait Ça c'est une saddle for fish Hop Voilà La cible est ici S'il faut Je m'arrêterai A la prochaine aire de repos Deux tampons en plus Ok Ça se dégage Ok On y va Donc oui c'est celui Qui veut mourir Ok Mais voilà fantôme Vous êtes vraiment là Bien Désormais Je ne pourrai plus jamais blesser ma soeur On n'est pas là pour te tuer On est là pour purifier ton coeur Confier mon coeur Non Je veux que vous mettiez un terme à ma vie Car je 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 la hais Je la hais Car elle m'empêche de vivre ma vie Sans elle J'aurais pu aller au lycée Et même à l'université J'aurais pu sortir avec mes amis Au lieu de bosser tout le temps Voir m'inscrire à un club même Mais quand je dis un peu plus Il y a encore une partie de toi Qui veut la protéger Quitte à ce que ça te bouffe tout ton temps Non Oui Je ne voudrais pas avoir de tes pensées C'est faux Je ne veux pas qu'elle ait un autre vie Que la mienne Je lui souhaite vraiment d'être heureuse Non je la déteste Je la hais Non c'est faux Tu es moi Je veux juste mourir Maman Papa Pourquoi vous ne m'avez pas abandonné Pourquoi vous ne m'avez pas écouté Je vous ai dit de me tuer Attention je regarde Il passe à l'attaque Ah Bonjour toi Je crois qu'en tant que personne physique Tu es insensible Voir tu renvoies l'attaque physique Techniquement Ceux qui souhaitent me nuire à ma soeur Mais elles disparaissent Mais effectivement c'est toi Je vais faire ça Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Donc il va falloir jouer sur la magie Encore une fois Ce qu'on va faire C'est que je vais Je vais Je vais Je vais Je vais Anne Ah génial Putain En gros tu vas me servir à rien toi Euh Alors Je envie J'ai J'ai Le J'ai J jungle Ok, je l'avais oublié celle-là, ou alors je ne l'ai jamais utilisé, c'est que c'est possible. Toi, tu dégages parce que tu ne me serres à rien dans l'état comme ça. Euh, je vais appeler qui ? Makoto. Ça va être, non ? Ça va être, non ? C'est parti. Sérieusement, Joker ? Ouais, je vois. C'est parti. 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 Toujours pas dans nos rebots, peut-être qu'elle sera la zone 10 ? Ah, il y a un tampon ! Allez hop ! J'aurais préféré savoir à quoi il était sensible, mais bon... Ah, ok ! En fait, c'est un faible, donc... Euh, bon... Donc... Hop ! Toujours pas dans nos rebots ? Bah purée ! Il y a encore deux tampons aussi, parfait ! Ok ! Alors, le tampon, il est là ! Bon, là ! Dégage ! Ah ! Voilà une zone de repos ! Allez ! Hop ! Une zone de repos ! Euh, ce que je propose, moi, parce que j'ai pas l'impression qu'il se passe des trucs intéressants dans le Memento ! Donc ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo ! Et moi, je vais continuer... Je vais continuer à descendre moi-même dans le Memento en off ! Et euh... Et je vous retrouverai quand je serai tout en bas ! Pour la prochaine vidéo ! Bah... Bah pourquoi ? Ah ! C'est pour les PV ! D'accord ! Ok ! Tu n'as pas fait gaffe à ça ! C'était pour les PV ! Ok, d'accord ! Ok ! Pourra que je récupère des jeux comme ça pour l'Amana, alors ! Euh, donc je disais... Je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode ! Parce que je ne pense pas qu'il se passera des trucs intéressants dans le Memento ! Donc moi, je vais continuer à descendre jusqu'en bas ! Et je farmerai les tampons et tout ça ! Et je vous retrouverai la prochaine fois quand on passera à la suite du scénario ! Voilà ! Donc j'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire ! Si vous avez aimé, me dites que vous en avez pensé ! Abonnez-vous à la chaîne ! Partagez-la ! Et moi, je vous dis... Ciao tout le monde ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...